Nous allons parler FF et plus précisément des éléments RPG de Final Fantasy XVI. Ils sont à peine là. C'est un article de Hayes Madsen qui est sorti sur Kotaku. C'est une question qui a été pas mal soulevée par les internautes ayant joué à FF16. Le RPG oui mais quelle définition du RPG au final ? Qu'est-ce qu'un RPG ? On se pose souvent la question qu'est-ce qu'un élément RPG au final et qu'est-ce qu'un RPG en tant que genre ? Il se trouve qu'effectivement si on prend les jeux récents Final Fantasy, des jeux comme FF7 Remake ou encore Stranger of Paradise encore plus ont cet aspect RPG. Lorsqu'on aborde des trilogies comme par exemple Assassin's Creed, on va parler presque de la RPG Trilogie pour parler de Valhalla, Odyssey et Origins. Qu'est-ce que les joueurs appellent RPG ? Parfois dans un bon sens et parfois dans un mauvais sens et surtout faut-il ? Est-ce une absolue nécessité si vous préférez pour que Final Fantasy soit un action RPG ? D'avoir ce genre RPG vraiment ancré ou bien est-ce que seulement quelques éléments peuvent suffire ? Ce sont d'énormes questions qui je pense soulèvent non seulement la question de l'identité de Final Fantasy en tant que saga vidéoludique et multimédia d'ailleurs. Et en même temps, soulèvent la question de game design plus classique. Faut-il multiplier les genres ? Faut-il des genres hybrides ? Final Fantasy s'est souvent illustré par le passé justement par ce caractère hybride qui au final en fait plus que simplement un RPG. Et justement selon certains jeux, selon les styles et selon les époques, ils se sont adaptés. Et en l'occurrence cet article revient un peu sur les éléments RPG dans Final Fantasy XVI et leur absence. Et en quoi ça a pu décevoir certains joueurs puisque, eh bien en général, lorsqu'on parle de Final Fantasy XVI, on le présente comme un action RPG. Or, cette terminologie semble plus appropriée pour des jeux comme Stranger of Paradise du point FFXVI. Pourquoi ? Eh bien c'est ce que nous allons regarder avec cet article donc de Kotaku. Depuis trois décennies, la franchise Final Fantasy est connue pour se réinventer constamment. Qu'il s'agisse de style un peu cyberpunk avec FFXVII ou bien le multijoueur en ligne avec FFXVII. Le prochain moment décisif pour la franchise est enfin arrivé avec ce FFXVI essayant de pénétrer dans un territoire plus mature et axé sur l'action. Bien qu'il réussisse la plupart du temps dans cet effort, FFXVI a certaines fonctionnalités qui donnent l'impression qu'elles sont simplement là parce que ce jeu devrait être qualifié de RPG. FFXVI va loin pour redéfinir la franchise, mais il doit faire un pas de plus en laissant derrière lui ses racines RPG. Square Enix a donc embauché Ryuta Suzuki, le concepteur de combat derrière Devil May Cry V. Son expertise transparaît dans le combat de FFXVI puisqu'il y a des combos serrés, des compteurs, des annulations de mouvements et une multitude de constructions et de styles de jeu que vous attendriez d'un jeu d'action à haute intensité. Mais avec les aspects plus récents et plus axés sur l'action, FFXVI a encore beaucoup de fonctionnalités que vous associez normalement à la série, comme une variété d'armes et d'armures que vous pouvez fabriquer et équiper sur le protagoniste. Il y a un système de leveling et les membres d'une équipe qui sont entièrement passifs. Ce sont toutes des fonctionnalités que vous attendriez généralement dans un jeu Final Fantasy. Mais le problème ici est qu'elles sont vraiment très minces. Votre compagnon canin, Torgal ou Talgor, a un système de leveling, mais creusé davantage, toutes ses statistiques et jauges sur son écran d'état n'ont en fait aucune signification directe. C'est ce que je croyais aussi. Du moins, je pensais qu'ils avaient émulé ce qu'on avait dans FFXVI avec le chien de Linoa. Le crafting, le système d'artisanat semble tout aussi superficiel car il vous lance des centaines de matériaux, mais fait un mauvais travail en vous donnant des façons variées de les utiliser. Après un grand moment d'histoire, vous débloquez généralement des nouveaux choix d'armes et d'armures que vous pouvez fabriquer. Et à tout moment, il n'y a aucune raison de choisir autre chose que ces nouvelles options. Traditionnellement, la série vous a permis de modifier et personnaliser tout un groupe de personnages. Et même FFXV vous permet d'équiper de nouveaux équipements ou tenues aux amis de Noctis. L'absence d'une équipe personnalisable n'est plus un problème compte tenu du nouveau style de jeu. Et il semble étrange que le jeu désigne toujours les amis de Clive comme des membres d'équipe, alors que l'idée d'équipe ici n'est pas exactement celle auquel on s'attendrait en termes de personnalisation. Par ailleurs, la superficialité de ces systèmes devient encore plus évidente lorsque vous les comparez aux capacités des invocations de Clive qui offre en fait une personnalisation véritablement profonde et significative. Les ensembles d'invocations se débloquent progressivement à des moments importants de l'histoire et chacun accorde à Clive un nouvel exploit et trois nouvelles capacités. Les exploits sont uniques à chaque invocation, les capacités en revanche peuvent être équipées de n'importe quel ensemble d'icônes et une fois que vous avez dépensé des points de compétence pour les maîtriser. C'est un système dynamique qui fait vraiment ressortir le combat de Final Fantasy XVI et il ne ressemble à rien de ce que la série avait pu voir auparavant. Cela ressemble définitivement plus au genre d'arbre de compétence que l'on verrait dans des jeux d'action typiques tels que DMC ou encore God of War et c'est justement là où ça pêche. FFXVI brille lorsqu'il innove et offre quelque chose de différent de ses prédécesseurs mais beaucoup de ses éléments RPG semblent superflus voire inutiles. Les quêtes secondaires et d'exploration ont un sens dans le récit de FFXVI, améliorant donc le monde et ses personnages. Mais les récompenses les plus mécaniques derrière les deux font défaut car l'obstention des charges de matériaux d'artisanat n'égale tout simplement pas le gain narratif que l'on obtient. De meilleures récompenses auraient pu aider à créer une expérience satisfaisante à la fois sur le plan narratif et mécanique. C'est vrai que pour les récompenses je l'avais personnellement noté mais je me suis dit que c'était soit gradué par rapport au niveau de Clive et que en gros proportionnellement il valait mieux faire ça plus tard peut-être pour avoir de plus grosses récompenses mais a priori c'est pas du tout le cas. C'est à propos des matériaux de fabrication et de l'exploration. C'est à dire que ça donne vraiment cette impression que si tu veux fabriquer tel objet il faut avoir impeccablement exploré telle zone. Cela étant dit à chaque fois les matériaux nécessaires sont pile poil ce qu'il faut en fait. Il y en a certains qui sont laissés en combat donc c'est normal qu'on les ait puisque ces combats sont obligatoires et sont dans l'histoire et il y en a d'autres qui sont clairement le fruit de l'exploration. Donc rater un des éléments et c'est arrivé une fois dans mon propre walkthrough et je ne pouvais pas faire marche arrière. Et même si je revenais plus tard vous allez me dire bah en fait entre temps il y a déjà des meilleures armures, des meilleures pièces d'armure donc c'était inutile. Ça ça fait un truc un peu superficiel, un peu artificiel en fait. Ça fait vraiment genre bon bah t'as rempli telle case donc tu peux faire ça. Point. T'auras pas plus d'éléments que nécessaire, t'auras juste ce qu'il faut. Le jeu serait plus fort dans son ensemble si davantage de ces éléments avaient été rationalisés et supprimés, renforçant ainsi son expérience d'action de base. L'artisanat est ce qui semble le plus inutile dans FFXVI car la même idée aurait pu être proposée en attribuant simplement aux joueurs une nouvelle arme pour chaque grand boss de l'histoire au lieu de créer quelque chose d'artificiellement complexe. De même il n'est pas nécessaire de créer une sorte d'étiquette, de partie ou d'explication des statistiques de Talgor. La complexité pour le plaisir ne veut pas dire que c'est bon. FFXVI est un jeu d'action fantastique mais si vous vous lancez dans l'expérience à la recherche d'un RPG complexe, vous risquez d'être déçu. A l'inverse, Stranger of Paradise, vous risquez d'être surpris. Dans une interview en 2023, Naoki Oshida avait expliqué ce que signifiait un jeu Final Fantasy en disant qu'il n'est pas nécessaire de se sentir contraint par ce qui est venu avant. C'est assez intéressant de voir si vous voulez qu'ils ont rogné en fait sur l'aspect RPG pour vraiment mettre en avant je pense la réa et l'exécution de la réa. Au final ils ont limité au maximum ce qu'on appellerait des éléments RPG. Déjà ce côté un peu de liberté, ce côté un peu plus aléatoire, ce côté de personnaliser vraiment le personnage, d'en faire quelque chose qui reflète votre style de gameplay. C'est le cas avec FFXVI vous allez me dire. Mais ça reste limité. Sauf de rares exceptions où le jeu va commencer à briller en fait. Mais au niveau des éléments RPG c'est peut-être celui qui est le plus light. Dans certaines situations ça a été une occasion un peu raté. Peut-être avoir plus de pouvoir plus vite aurait été une bonne alternative mais peut-être aussi que ça aurait été une mauvaise chose pour l'histoire. On s'aurait créé des contradictions. Voilà on aurait pu recevoir la bénédiction de Shiva par exemple assez rapidement. On aurait eu Ifrit et Shiva très vite, les deux voilà, avec leur propre setup. Et puis des pouvoirs qui émulent un peu ce qu'on avait par le passé. Voir des pouvoirs qui repoussent un peu les limites et se contentent pas simplement d'être des variations A.E. feu, A.E. vent, A.E. machin. Au final on se retrouve avec les mêmes cibles de pouvoir mais c'est juste des animations différentes. Et vu qu'il n'y a même pas de défense élémentale ou autre attaque élémentale, tu peux utiliser une lame de feu. Vraiment la lame de feu, je parle pas du pouvoir de Clive mais ça marche aussi pour le pouvoir de Clive. Mais vraiment l'arme qui s'appelle Flametongue, qui est une vieille arme aussi d'un vieux jeu Final Fantasy qui est en fait une épée encorcelée de feu, où la Coral sorde aussi, ce que je mentionnais tout à l'heure, l'épée corail, qui normalement est efficace contre les ennemis aquatiques dans les premiers jeux et puis est rapidement devenu une arme qui fait des dégâts d'eau en fait. Bah tout ça c'est même pas dans FF16. Là c'est quand même un écart par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres jeux, y compris Stranger of Paradise. À l'émis il n'aurait pas eu Stranger of Paradise, j'aurais pas été exigeant à ce point là sur FF16 du point de vue des éléments RPG. Mais là quand je vois qu'on a eu Stranger of Paradise qui a essuyé les plâtres du coup, qui était certes relégué à notre studio mais qui était quand même sous l'égide de Square Enix, franchement ils auraient pu, je sais pas, essayer peut-être d'amplifier un peu ce système de gameplay quitte à introduire un nouveau système qui le pousse vraiment au maximum et pas que sur la technique. En tout cas c'est ce qu'il en est de mon expérience pour les éléments RPG de Final Fantasy XVI. Je dis pas que ça me manque en soi et que ça nuit à mon expérience de gameplay mais je pense que ça aurait été un plus. Je pense que la progression du joueur est trop centrée sur l'histoire. Ce qui est bien d'une certaine manière mais FF10 l'avait fait avant et il l'avait fait beaucoup mieux. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ou comme d'habitude dans le chat si vous êtes en train de me suivre en direct. Sous-titrage ST' 501 ...